bon bonjour tout le monde j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer comment gérer les troncs dans votre wallet tronc link pro pour pouvoir avoir de l'énergie dans la wallet tronc link pro il faut savoir que pour faire une transaction il vous faut de l'énergie et des troncs il vous faut à la fois de l'énergie et des troncs et pour avoir de l'énergie il faut gérer une certaine quantité de troncs pour avoir l'énergie attendez je vais aller ouvrir vous ouvrez l'application comme ceci je vais aller ouvrir une de mes wallets je vais vous montrer ça comment ça se passe par raison je vais prendre une wallet où j'ai peut-être où il n'y a pas d'énergie attendez je vais si je prends celui ci voilà vous voyez dans cette wallet il n'y a pas d'énergie c'est écrit si zéro énergie c'est zéro je ne peux pas faire des transactions je ne pourrais pas faire des transactions parce qu'il n'y a pas d'énergie il faut il faut un peu d'énergie et en même temps un peu de troncs donc pour et aussi pour bien pour bien savoir vous cliquez ici au niveau de troncs vous cliquez là vous allez voir ici voici la quantité de troncs disponibles 372 et ici frozen c'est zéro dont il me faut gérer une certaine quantité de troncs pour pouvoir produire l'énergie et comment gérer les troncs je vais vous montrer ça pour gérer les troncs vous cliquez ici sur frise et vous descendez vous regardez bien comme ici là c'est choix ici là c'est le fruit le choix ici c'est frise si ce n'est pas frise vous cliquez là dessus et vous sélectionnez frise parce qu'il ya aussi on frise ou frise vous devez sélectionner celui-ci comme quand c'est coché si c'est bon ensuite vous devez choisir énergie ici parce que ici il ya aussi banouif parfois c'est souvent coché ici si banouif il si c'est coché si banouif vous devez venir cocher énergie ici bon maintenant vous mettez la quantité de troncs parce que si vous voyez là votre balance est ça la quantité totale de temps que vous avez c'est ça vous devez mettre la quantité que vous devez que vous voulez gérer je vous recommande de gérer souvent ça dépend du nombre total que vous avez par exemple si tu vous en a eu beaucoup vous j'ai les sens on n'est pas beaucoup vous j'ai les 50 bon faut gérer 50 on va mettre je mets ici 50 et quand je mets 50 je mets la 50 et puis je vais ça dit ici ça me donner 1300 énergie et où je clique ici sur frise tout simplement ça me demande de confirmer j'ai confié je clique là ça me demande d'entrer le mot de passe je vais mettre mon mot de passe ok quand vous mettez le mot de passe vous cliquez sur donne et ça va vous ramener sur cette page en fait quand c'est le mot de passe le mot de passe de votre wallet tronc c'est ça donc maintenant quand ça revient si vous vous retournez ici vous faites vous faites retourner vous allez voir que ici il ya déjà l'énergie voilà les 1375 énergie qu'on a là et pour le soir et pour voir parce qu'il faut savoir que la quantité de tronc que vous gélez ça reste dans votre wallet ça ne part pas ça ça reste dans votre wallet et vous allez voir que la quantité de tronc ici là le total de tronc ici n'a pas changé parce que ça inclut les 50 que vous allez ce que vous avez gelé pour le savoir vous cliquez ici voilà voici les 50 que vous avez gelé ici où c'est écrit frozen bon maintenant voici la quantité disponible vous allez voir que ici ça diminuer 50 ici j'avais 372 gg les 50 il me reste 322 et c'est cette quantité que je peux déposer ne vous fiez pas ou à la quantité qui ici au nom qui ici si vous à ce qui est là c'est ici c'est la quantité que vous pouvez déposer et pour tronc est pour tronc est pour faire un dépôt d'un tronc est il faut vous rassurer d'avoir déjà l'énergie vous avez à gérer on a l'énergie et aussi il faut avoir il faut avoir minimum 60 tronc de disponible dans sa wallet donc si vous voulez déposer sans souverain vous déposez un montant de saint tronc vous devez avoir 160 tronc dans votre wallet pour pouvoir déposer sans si vous voulez déposer 200 tronc vous devez avoir 260 tronc dans votre wall pour pouvoir déposer 200 donc rassurez vous que le montant que vous voulez déposer est toujours il ya toujours un 60 tronc au dessus pour pouvoir déposer ce montant là s'il n'y a pas 60 tronc dessus ça va vous dit montant insuffisant donc ici je ne peux pas déposer la totalité des 320 322 ici je peux déposer 322 moins 60 322 moins 60 ça va donner environ 200 disons 200 que 60 quelque chose environ donc c'est 200 sur quelque chose que je peux déposer donc faites bien vos calculs après avoir gelé vous venez ici vous regardez la quantité qui reste ici et sur la quantité qui reste ici vous enlevez 60 et vous déposez le reste donc c'est ça minimum 60 donc pour le fait pour pour arriver là vous cliquez tout simplement ici sur tronc ici vous allez voir la quantité que vous avez gelé et ici il reste la quantité disponible et sur la quantité disponible vous devez déposer vous devez faire moins 60 avant de déposer donc ici la quantité que je peux déposer c'est 322 moins 60 322 moins 60 ça va faire ça fait environ 260 il me reste environ 260 donc ici je peux déposer seulement 260 si je mets 200 et 280 290 bien 300 ça va pas marcher donc allez-y comme ça et pour faire le dépôt dans tronc et c'est simple donc vous vous connecter pour vous connecter dans votre pour vous connecter à tronc case vous cliquez sur discover on vient ici on va copier le lien de parrainage que le parrain a donné peut-être copier le lien de parrainage dans peut-être dans j'envoie mon lien de parrainage je le mets toujours dans dans le groupe si c'est moi votre parrain vous copiez mon lien si si votre parrain c'est une personne vous pour copier son lien n'est pas de problème donc vous venez ici d'un tronc vous collez le lien de parrainage de votre parrain ici vous appuyez là ensuite vous appuyez ça fait piste vous collez vous cliquez sur piste et vous cliquez sur ici ça donne ceci vous venez ici ensuite ici sur des contributions et ici vous mettez le montant à déposer comme tantôt dans ma wallet j'avais 2 j'avais 322 des disponibles et comme je vous ai dit il faut laisser 60 dont je vais déposer 200 maximum que peut déposer c'est 260 pour que ça marche donc c'est comme ça vous cliquez là et puis vous allez cliquer sur contribuer et vous pouvez vous continuez tout simplement le processus donc c'est ça allez y s'il n'y a pas si ça ne marche pas bon fait moi si il puis on verra comment on peut corriger ça merci bye bye et autre chose lorsque vous vous connectez toujours vous connectez avec le lien de parrainage de votre part c'est comme ça que tranquille fonctionne merci bye bye